Donc j'avais aussi la voix que j'ai maintenant, qui fait rire quelquefois et qui à l'époque faisait rire. Donc j'étais plus faible. Mais comme j'avais un caractère assez original déjà, disons, j'étais l'objet de beaucoup de vexations, de harcèlement, on dirait maintenant. Et depuis ce temps-là, mon frère venait de temps en temps me défendre. Je me défendais bien d'ailleurs. Mais depuis ce temps-là, j'ai l'horreur de la meute. Or la meute, je la vois là, en l'occurrence, contre un écrivain que je ne lis pas. Pédophile ? Oui, en l'occurrence, il y a un prétexte, il y a une bonne raison. Enfin, il y a une raison en tout cas. Mettons, une bonne raison. Mais je me méfie des phénomènes de meute. Je suis passé sur le périphérique il y a quelques jours. Phénomène de meute qui est parti d'un livre quand même, Un consentement de Vanessa Sprigora. Que je n'ai pas lu. Elle raconte l'emprise. Et on redécouvre le pédophile Gabriel Masneff ? On ne le redécouvre pas. Pour certains. Oui, on l'a vu à de multiples reprises. Il ne s'en est jamais caché. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je n'ai pas lu le livre. Et vous ne voulez pas condamner Masneff ? Et les phénomènes de meute, moi, me gênent. Voilà. Alors après, je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Je trouve ça très, très... Je trouve que tout est pénible dans cette histoire. Ce qu'il a fait. La manière dont il s'en félicite. La manière dont, pendant 30 ans, tout le monde, personne n'a rien dit. La manière dont maintenant tout se retourne. La manière dont le monde, personne n'a rien dit, personne n'a rien dit.